Si tout comme nous vous aimez les Vosges en été, il faut absolument y revenir en hiver, car c'est magique. Nous voici arrivés à Gérard-Mer pour un week-end sous la neige. Nous en profiterons pour découvrir les sports d'hiver. Au programme de ce premier jour, ski alpin et raquettes de neige. Et ce sera ski nordique et balade au lac des Corbeaux pour notre deuxième journée. Petit bonus pour ce film, nous avons caché dans certains paysages une figurine de lama. Il y en a 5 en tout, alors pour les esprits joueurs, amusez-vous à les trouver. Nous arrivons à notre résidence, sélectionnée pour ce week-end, le Tihol Plaza, situé à côté du Grand Hôtel. Nous découvrons notre appartement totalement équipé. L'Ors-le-Grand, chez nous comme chez vous, est tout à fait adapté, car on s'y sent effectivement comme à la maison. L'accueil est éminemment sympathique et la résidence est vraiment très agréable, en plein centre-ville, à deux pas du lac et des stations de ski. Bienvenue dans les Vosges, une chaîne de montagne dans le nord-est de la France. Connue pour ses magnifiques paysages, ses sports d'hiver et ses activités en plein air, cette région est un paradis pour les amateurs de nature et d'aventure. Aujourd'hui, nous vous emmenons avec nous pour explorer les féeriques paysages d'hiver vosgiens, pour vous faire découvrir les secrets d'une expérience de sport d'hiver réussie. Après avoir découvert notre appartement et déposé nos affaires, nous nous dirigeons vers le domaine de la mauselaine, qui est ouvert depuis 1958, pour notre première activité de la journée, le ski alpin. Nous partons nous équiper. N'ayant jamais pratiqué le ski, c'est donc tout naturellement que nous prenons un cours d'une heure pour acquérir les bases dès le départ et pouvoir profiter un minimum de cette activité. C'est parti pour une heure d'apprentissage avec notre moniteur Nicolas. Il est recommandé aux débutants de prendre des cours de ski avec un moniteur professionnel. Cela vous aidera à développer la bonne technique et vous fournira les compétences nécessaires pour pratiquer le sport en toute sécurité et avoir dès le départ les bonnes techniques. Après quelques chutes, petite pause chocolat chaud, et nous nous lançons sur la piste verte, seul, en essayant de ne pas tomber. Nous prenons notre temps et tentons de prendre confiance, pratiquons nos virages et apprenons à contrôler notre vitesse. Le ski alpin demande du temps et de la pratique pour être maîtrisé. Bien que débutants, nous avons pris un peu plus confiance descente après descente. C'est une expérience qui nous a beaucoup plu malgré notre faible niveau et au bout d'une heure, nous avons pu attaquer notre première descente d'une piste verte en toute autonomie et sécurité. A noter qu'à Gérard Mer, on trouve 21 pistes réparties sur 32 hectares pour 40 kilomètres de domaines skiables, dont 5 hectares pour les skis nocturnes. Après cette séance de ski alpin, nous nous rendons au Baru pour louer nos raquettes de neige. Nous chaussons nos raquettes et partons à la conquête de ces fantastiques paysages enneigés. La raquette est un sport d'hiver pratiqué depuis des siècles. Le but est d'augmenter la surface de contact et elle permet ainsi de ne pas s'enfoncer. Et on doit bien reconnaître que le résultat est particulièrement efficace. La raquette, c'est aussi un moyen d'explorer la nature sauvage hivernale et permet d'atteindre des endroits éloignés qui seraient autrement difficilement accessibles. C'est une excellente séance d'entraînement et une excuse parfaite pour sortir et profiter des paysages hivernaux. La raquette est quelque chose de spécial. C'est une expérience paisible et sereine où on peut vraiment se connecter avec la nature. Les Vosges sont un endroit idéal pour essayer. Les paysages sont à couper le souffle et les sentiers sont bien entretenus. La raquette est un endroit idéal pour se connecter avec la nature sauvage hivernale. La raquette à neige est l'activité outdoor formée bien-être la plus simple qui soit et est une excellente activité pour la santé. Elle permet de renforcer les muscles et les os, d'améliorer la circulation sanguine, de réduire le stress et de brûler jusqu'à 600 calories par heure. La raquette est certainement l'activité neige la moins chère. Il faut compter entre 130 et 250 euros pour l'achat d'une paire de raquettes de qualité et de 10 à 20 euros par jour si vous souhaitez les louer. Et contrairement au ski alpin ou nordique, cette activité ne nécessite aucun prérequis technique. Il suffit juste de savoir marcher et l'accès aux pistes de randonnée est gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après ce grand bol d'air frais, il est temps de nous préparer un bon petit repas maison. Une tartiflette au minster, le fromage local. Pour ça, il vous faudra peler et couper vos pommes de terre en rondelles et les faire cuire à l'eau pendant 20 minutes. Pendant ce temps, couper les oignons et les faire revenir avec les lardons. Vous disposez ensuite les pommes de terre cuites dans un plat allant au four. Disposez les lardons et oignons et recouvrez de minster. Enfournez à 200 degrés pendant 20 minutes et dégustez avec une bonne salade verte. Il se met à neiger. Nous décidons donc d'aller nous promener en ville pour en profiter. C'est parti ! Nous terminerons notre soirée au bar vintage et chaleureux du Grand Hôtel avec un bon chocolat chaud à la maréto. et une partie de billard. Au fait, vous avez troué les lamins ? Si vous n'avez pas réussi, voici une petite aide. A demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501